Je me rappelle, deux fois, à l'entraînement, on fait les 1 contre 1, les duels. Et moi, je dis OK, moi, je vais me frotter à lui aujourd'hui. Je défends 1 contre 1 contre lui, premier ballon, il me fixe. Quand je veux protéger ma jambe, il est parti, tu vois. J'ai dit, waouh ! Je me dis OK, premier tour, il m'a eu, je dis deuxième tour, c'est impossible. Je viens, je fais semblant de partir, je me jette, moi, je fais un tac là, mais un attaque là, ça sent. Il a piqué la balle comme ça, il s'est venu à rigoler. Je dis, il a piqué, il est passé au-dessus de moi. Lui, pfff, non, il fait des coups de fou. Salut, my goalers ! On se retrouve pour un nouvel épisode de Call Interview avec Alex Song, cette fois, pour m'accompagner. Mais avant qu'on aille plus loin, je vais vous demander de vous abonner à notre chaîne pour recevoir la petite alerte à chaque fois qu'une vidéo sort sur notre chaîne et surtout ne rien manquer de ce qu'on vous propose. Alex, comment tu vas ? Je vais bien, merci, merci, ça va. Enfin bon, dans le temps, on arrive à 2005, tu quittes Bastia pour Arsenal. Déjà, comment ça se fait le transfert ? Qui te contacte ? Est-ce que tu n'as qu'Arsenal comme option ? Est-ce qu'il y en a plusieurs et Arsenal a dû te convaincre de les rejoindre ? Comment ça se fait un peu pour toi ? Exact, à cette époque, j'avais beaucoup de clubs, j'avais Manchester, j'avais un mélange open club qui voulaient que je vienne là-bas. Et à l'époque aussi, j'avais une famille qui m'avait adopté à Bastia. C'est grâce à ce grand monsieur que j'ai pu choisir. Père à son âme, il n'est plus là aujourd'hui, Francis Boazili. C'est grâce à lui parce qu'avant, comme il y avait Arsène à Arsenal, lui m'a dit le meilleur choix, il faut que tu aies à Arsenal parce que là-bas, il y a un Français, il donne la chance aux jeunes, tout ça. Et c'est comme ça que je suis parti. La semaine, je suis arrivé à Arsenal. Une semaine, on m'a dit d'aller une semaine. Je suis arrivé, je me suis entraîné. Pour moi, je rêvais parce que c'est les gens que je vois à l'équipe du dimanche. Je suis dans mon sens, je les vois à l'équipe du dimanche. Je vois Thierry, je vois Dennis Bergkamp, je vois Robert. Je me dis mais je suis où ? Saul Campbell, je dis mais je suis où ? Moi, le petit gamin qui vient de mon quartier loin et sauce, de me retrouver là aujourd'hui avec des gens comme ça, c'était un rêve pour moi. Et j'ai fait mon truc. Une semaine, je rentre à Bastia. Et dès que je rentre à Bastia, on m'a dit, tu repars à Arsenal. J'ai eu la chance que le boss, comme on l'appelle, le coach, on l'appelle le boss, il était comme un second papa. C'était un relais de Chicoluna à lui. C'était un peu un relais parce que moi, je ne connaissais pas. Il m'a beaucoup aidé. Je me rappelle le premier contrat même que j'ai signé. Il m'a dit, et ce stylo, il m'a dit, il ne faudrait pas que ton argent, tu n'achètes que des voitures. Il m'a dit ça. Il m'a pris l'exemple. Il m'a dit, il y a un grand sportif, on l'appelle Boris Becker. Oui. Il ne faut pas que tu devines comme lui. Il m'avait sorti ça comme ça, il m'avait dit ça comme ça. Et quand je venais, ça se voyait parce que par rapport à ce qui était là, même techniquement, la façon, tout était juste. Il me disait tout le temps, quand tu arrives au camp d'entraînement, tu prends un ballon, tu vas en face des murs, tu fais des passes, tu fais des passes, tu contrôles, tu changes, tu fais ça. Et je faisais ça tous les matins. J'apprenais ça parce que pour arriver au niveau technique, les autres étaient supérieurs à moi largement parce que c'était les grands champions. Quand tu es à Arsenal, on a parlé des grands noms et de ton intégration, lequel des grands noms présents à tes débuts te marque le plus ? Parce qu'on a dit, il y a Thierry Henry, il y a Bergkamp, il y a du monde, il y a Gilberto Silva à ton poste. Tu es marqué par qui au départ à Arsenal ? Quand on parlait de nous à Arsenal, quand j'étais au sein de la formation à Bastia, c'était Thierry. Oui, oui. C'était Thierry. Donc Thierry, tous les week-ends, on le voyait, son petit plat du pied, tout ça. De fois, à l'entraînement, on arrive, on dit à la Thierry Henry, tout ça. Oui, de fou. Après, j'ai eu la chance aussi de pouvoir voir des joueurs comme Dennis Bergkamp, c'est la classe mondiale. Robert Pires, n'en parlons même plus Robert. Robert, c'est un autre niveau. Donc, j'avais ces joueurs-là que je voyais tous les matins. Des fois, on faisait avant match. Des fois, quand Dennis commençait, on faisait un petit taureau. Des fois, il me mettait des petits ponts au taureau, tout ça. Tu vois, Dennis Bergkamp, pour moi, c'est un niveau encore, c'est autre chose. Oui. Il était tellement intelligent et c'était incroyable. Donc, c'est des gens qui m'ont marqué, qui m'ont permis aussi d'arriver à un certain niveau parce que le voir tous les jours, comment ils travaillent, tu te dis mince, tu es dans l'obligation de pouvoir donner le meilleur de toi pour pouvoir arriver, même pas à leur niveau, mais pour essayer au moins de pouvoir essayer de titiller un peu leur niveau pour pouvoir aussi, toi, à ton niveau, de pouvoir être quelqu'un de même. J'ai lu une anecdote de toi sur Thierry Henry et ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire ? Moi, j'ai quitté de la France ma dernière année. Quand je quittais des bassins, j'avais signé un contrat aspirant. Oui. En fait, tu avais deux ans de contrat. Après, tu avais trois ans de pro automatiquement, en fait. Moi, j'ai quitté dès là, j'ai gagné 3 000 euros. Oui. J'arrive à Arsenal, on me donne 15 000 euros. Donc, quand moi j'arrive, 17 ans, 15 000 euros, mais pour moi, c'est énorme. De 49 euros à 15 000 euros, c'est un truc de fou. À un moment donné, si tu n'es pas posé, tu peux devenir bête. C'était à l'âge où il fallait commencer à passer le permis, avoir une voiture, tout ça. Moi, j'arrive, je brille, moi, parce que mes yeux brillent. J'arrive au camp d'entraînement, tu vois des voitures Bentley, Ferrari, tout ça. Mais toi aussi, tu rêves. Mais tu n'es pas dans la réalité, en fait. Oui. Donc, moi, ce que je fais, je vois, parce qu'à l'époque, Titi, il avait un Nikon Navigator et il y avait des jambes. À l'époque, c'était les jambes qui tournaient comme ça. Ah, qui tournaient. OK, d'accord. Exactement. OK. Donc, moi, j'arrive, moi, je voyais ça à la télé, moi, dans l'équipe. Donc, quand moi, j'arrive à Arsenal, tout ça, je vois Titi avec ça. Il vient. Je regarde. Non, c'est un truc de fou. Donc, moi, je vois ça. Je vois Titi avec ça. Ah, moi, j'ai dit non. Mon temps d'acheter une voiture. Je dis, oh, voilà, je vais prendre ma petite voiture, tout ça. Je vais, j'ai acheté de la voiture. La même qu'Henri. Je prends une Nikon, moi aussi. Ok. Mais moi, j'habitais loin du camp d'entraînement, moi. Ouais. Donc, ce qui fait que j'avais mon petit salaire, il fallait payer mes charges et tout et tout avec de la voiture qui n'était pas à mon niveau. Je me rendais compte que, à chaque fois, je finissais la fin du mois, mon frigo était vide. Parce qu'il fallait que je mette l'essence, parce que j'habitais tellement loin. Je ne pouvais pas me permettre de pouvoir rester sur un mois, mettre l'essence à chaque fois. Donc, j'arrive au camp d'entraînement. Il me voit. Il ne dit rien. Il est là. Il ne dit rien. Il regarde. Dans sa tête, c'est ça ce que je me dis. Il dit, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Oui. Et quelques temps après, moi, tout seul, je rentre. Je viens, je prends la voiture, je la redonne au gars. Je dis pardon. Cherche-moi une petite Toyota. Parce que là, là... Non. C'est vrai. Parce que je dis là, là, je ne sais pas. Et après, Titi, il me voit comme ça, il me dit quand j'arrive. Il me dit, mais jeune, ta voiture, elle est où ? Je dis, ah, le vieux. Je dis, pardon, il ne faut pas me laisser. Ça, ce n'est pas mon niveau, ça. Il dit, ah, ok. Ça, c'est des anciens. Donc, normalement, nous, on doit les voir pour pouvoir prendre conseil. Oui. Mais dans mon insuffisance, il m'a laissé. Il m'a dit, ah, le petit là, peut-être qu'on va lui dire de faire quelque chose. Il ne va pas comprendre. Tu vois ? Donc, je me suis brûlé. Voilà. Je me suis brûlé. Et j'ai su que là, ce n'était pas... Aujourd'hui, c'est des... Je veux dire, c'est des erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Je ne me permettrai pas aujourd'hui. C'est pour ça que je le rappelle tout le temps à mes jeunes petits frères qui sont derrière en me disant que faites attention parce que le football, aujourd'hui, ça va très vite. On peut se retrouver demain sans rien, en fait, aussi. Mais ta relation avec Thierry Henry, d'ailleurs, en dehors de cette anecdote-là, est-ce que c'est la grosse star qui n'a pas forcément le temps de passer du temps avec les jeunes ou est-ce qu'au contraire, ils s'en moquent un peu et ils passent du temps avec tout le monde en profitant au maximum ? Les gens, ils ne connaissent pas Thierry. Ils ne le fréquentent pas. Quand on le voit sur un terrain, ce n'est pas la même personne, Titi. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir… Il m'a invité chez lui. J'allais chez lui, on discutait, il parlait du football. C'est quelqu'un qui aime le football. Il aime donner des conseils aux jeunes. C'est quelqu'un qui est très bien. Des fois, à Arsenal, il est arrivé, il donnait des affaires. Il offrait des affaires aux jeunes, tout ça, parce que… Honnêtement, moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller aux côtés. Je dis que c'est quelqu'un qui est très bien. Si on a quelque chose, on se rapproche à lui. Et il est à l'écoute. Il donne des meilleurs conseils. Je me rappelle au départ quand il disait tout le temps, n'achetez pas les maisons. Il faut acheter les maisons à Amstead. Il avait raison. Il disait tout le temps, allez, venez à Amstead. Parce que lui, il voyait l'investissement. Il disait tout le temps, c'était pour investir. Il donnait des meilleurs conseils tout le temps, même en dehors du foot, en fait. En dehors du foot, je dis, c'est un guide. C'est un grand frère qui te donnait, il faut te structurer. Et si tu l'écoutes, je pense que tu vas mieux gérer certaines choses. Parce que c'est grâce aussi à lui que j'ai dit à un moment donné, j'ai réussi à maturité. Parce qu'à force de le côtoyer tous les jours, le voir faire au quotidien, je pense que ça m'a aidé dans ma carrière aussi. Et aujourd'hui, j'essaie aussi de faire la même chose. J'ai mes petits frères qui sont derrière. Parmi les personnes importantes à Arsenal, tu en as parlé toi-même, c'est Arsène Wenger. Et juste avant ton départ, il y a eu des rumeurs comme quoi, notamment venant d'Angleterre, comme quoi il y avait un peu de tensions entre vous. Vous ne compreniez plus aussi facilement qu'il y avait des conflits. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça a été inventé ça ? Non, ça a été inventé, c'est faux. Mais je dis, il y a Robin qui marquait des buts et moi je lui donnais des ballons. Mais c'est une équipe, c'est tout un ensemble en fait. Et comme ils ont perdu Robin et ils m'ont perdu, c'était difficile d'expliquer ça aux gens. À un moment donné, on essaye d'inventer des histoires qui n'avaient pas lieu d'être en fait. Quand tu me parles là du départ de Robin et du tien, j'ai eu Bakary Sagna en interview il y a quelques semaines. Et il nous parlait de ce moment où lui, il n'a pas trop compris ce qui se passait à Arsenal. Il n'a pas trop compris le virage que prenait le club. Est-ce que toi, tu peux me dire comment ça s'est passé pour toi à le départ ? Est-ce que c'est toi qui voulais rester, mais Arsenal qui t'a fait comprendre que tu étais plus trop dans la politique du club et qu'il fallait partir ? Est-ce que vous n'êtes pas entendu sur le contrat que tu voulais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu difficile. Moi, je dis de ma génération à moi. Je ne parle pas de ma génération à moi. J'étais tellement bien dans ce club. Mes enfants étaient tellement bien. Je me sentais à la maison. Jamais j'ai voulu partir. Jamais de ma vie. J'ai espéré même partir. Vous savez, vous jouez pour un club là où vous vous sentez bien. La famille se sent bien. Les enfants sont nés là-bas. Donc, pourquoi bouger ? Donc, moi, la saison-là, on a fini. Robin, il est venu, il m'a vu. Il m'a dit, il faut que tu restes cette saison. On va faire une bête d'équipe l'année prochaine, tout ça, pour pouvoir titiller. pour pouvoir gagner le titre. Moi, je lui ai dit, je dirais oui. Parce que, moi, je voulais rester. Après, une semaine après, comme ça, moi aussi, je ne comprends rien. Robin est part. Et ça, toi, pareil, tu n'en as pas entendu parler ? Non. Parce que, moi, il est venu me voir. Il m'a dit de rester. Moi, une semaine après, moi, je vois Robin est part. Donc, Robin est part. Moi, j'avais fini la saison. Après, je me dis, ok, la saison, elle est finie. Maintenant, il faut que j'aille voir le boss, qu'on essaie de s'asseoir sur une table, pour essayer de revoir un peu mon contrat. Tout ça, par rapport à ce que je fais, c'est parce que j'ai fait par rapport aux deux, trois ans qui ont suivi. Je pensais que je méritais déjà quand même, à un certain niveau, une petite reconnaissance vis-à-vis du travail que j'avais fait. Ouais. En fait. Donc, moi, je vais au club. Je lui ai dit, écoutez, voilà. Aujourd'hui, il faudrait qu'on revoye mon contrat et tout. Mais c'est là où ils m'ont fait comprendre qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas me donner un contrat. C'était quoi ? J'étais financièrement, ils ne pouvaient pas ? Puisque quand je suis parti après, ils ont commencé à donner des contrats. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, moi, quand je vois que le club, ils ne veulent pas se manifester vis-à-vis de moi et tout par rapport à ce travail que je suis en train de faire, ça veut dire qu'ils ne veulent pas de moi. Puisque si on a besoin de toi, ils peuvent faire quelque chose. Moi, Arsenal, c'est mon club. Je dis, Arsenal m'a tout donné. Donc, à un moment donné, je dis aussi, c'est mon travail. Le football, c'est mon travail. Il ne faut pas se mentir. Et moi, j'ai eu la chance. Barcelone est arrivé parce qu'au départ, moi, honnêtement, je voulais moi rester en Angleterre. Je voulais partir à City, en fait. Ah, tu voulais partir à City, toi ? Je voulais partir à City au départ. D'accord. Je voulais partir à City parce qu'on avait joué contre City. Et Yaya me disait, Yaya Touré à l'époque me disait qu'il faut que tu viennes chez nous et tout. Moi, je voulais aller à City. Mais comme Arsenal, ils n'avaient vendu que des joueurs à Man City, et il y avait un problème avec des Samir, tout ça, des AD. Ça devait créer des problèmes vis-à-vis, en disant qu'ils renforcent une autre équipe, toujours une équipe de premier league. Donc, ce qui fait que j'avais City, j'avais Barcelone. Donc, Barcelone est arrivé et tout. Ils m'ont fait une profession de contrat. Moi, j'ai vu, un, tu vas dans la meilleure équipe du monde. Tu joues avec les meilleurs joueurs du monde. De deux, tu gagnes encore plus d'argent. Moi, j'ai voulu rester à Arsenal. Ils ne m'ont pas donné cette opportunité. Moi, je suis honnête. J'ai vu ça. J'ai dit, OK. Quand vous ne voulez pas de moi, je suis parti. Après, les gens parlent que, oui, monter, descendre, c'est un choix de vie. J'ai choisi ça. J'allais dans la meilleure équipe du monde. Je devais gagner des trophées. Je devais gagner plus d'argent. Je suis parti. Je dis, j'assume ce que j'ai fait. Le football, c'est mon travail. Quelle personne, aujourd'hui, dans ce monde, aujourd'hui, qui travaille, qui va aller, il a un meilleur poste, il va gagner mieux d'argent, il ne va pas partir. Après, les gens disent, ah, il a fait ceci, il a fait cela. Mais vous travaillez pourquoi ? C'est mon boulot. C'est comme si tu travailles autre part. On te pose, tu es quelque part. On te donne un meilleur poste quelque part avec plus d'argent. Tu vas y aller. Mais les gens, aujourd'hui, ne comprennent pas que le football, c'est notre métier. Après, le football, on fait quoi ? J'ai rien. J'ai 15 ans de ma vie. Normalement, on dit le football, c'est 15 ans. En 15 ans, je dois faire mon métier le meilleur possible. Je dois gagner ma vie le meilleur possible. Mais au départ, ce n'était pas mon choix. Mon choix au départ, c'était de rester à Arsenal. Arsenal n'a pas voulu me le faire. Quand je suis parti après, j'ai entendu qu'ils ont donné des contrats aux joueurs qui ne faisaient même pas ce que nous, on a fait. Ils ont donné des contrats de malade. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas voulu les doigts. Il faut l'accepter. Oui, je suis parti parce que je gagnais plus d'argent, parce que je partais dans la meilleure équipe du monde, parce que je jouais avec des meilleurs joueurs du monde. Et ils me payaient plus que Arsenal me donnait. Mais ça n'empêche pas que Arsenal, c'est mon équipe. Quand tu parles, du coup, il y avait une déclaration qui est venue après, plus tard dans ta carrière, où tu dis qu'on t'avait annoncé que tu ne serais pas un titulaire indiscutable à Barcelone. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Ça, c'est clair. Moi, je suis venu, ils m'ont proposé. Quand je dis, on m'a proposé le projet. Comme je dis, on m'a donné le contrat, on m'a proposé le projet. On m'a dit, tiens, voilà, on te propose un contrat de 5 ans. Sache que tu viens, mais tu viens en tant que second choix. En doublure, en gros, tu es un peu en doublure de Bousquet. C'est des gens qui sont déjà là. Exactement. Je venais comme doublure de Bousquet. Oui. Mais à un moment donné, j'ai dit, c'est mon choix, je l'ai choisi. Oui. J'ai choisi parce que je savais que dans une saison, il y a plusieurs matchs. Je me disais que si je fais même 25 matchs, 30 matchs dans la saison, c'est bien. D'ailleurs, tu l'es fait tes 30 matchs, tu fais une trentaine de matchs par saison. Exactement. Donc, moi, j'étais content de pouvoir faire ce choix-là. Mais si Arsenal m'avait donné cette opportunité, c'est qu'aujourd'hui, je serais à Arsenal. Mais ils n'ont pas voulu. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour les footballeurs ou même pour les fans d'entendre parler argent quand on est dans le foot ? Parce que tout le monde sait qu'un footballeur gagne. Enfin, quand je dis footballeur, un footballeur de très haut niveau, il gagne bien sa vie. Je le sais. Aujourd'hui, c'est une connaissance commune. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour les joueurs d'en parler ou pour les fans d'entendre ? Parce qu'il y a très peu de joueurs qui ont fait comme toi et qui ont été capables de dire « Oui, je suis parti parce que j'avais d'une la proposition sportive qui était intéressante, même si on peut argumenter. Mais surtout, j'avais aussi un contrat qui était plus intéressant. Il y a ton compatriote Asso Ekoto, un bon gars de Tottenham, tu vois, les bons, qui avait dit la même chose. Il avait parlé honnêtement, ouvertement de l'argent en disant que c'était important, qu'il avait une vie à construire derrière et qu'il avait aussi fait ses choix en fonction de ça. Est-ce qu'il y a un tabou dans le foot ? Est-ce qu'on vous dit même quand on vous forme ou auprès des directions de ne pas en parler de vos contrats ? Il y a quelque chose autour de ça ou pas ? Non. Vous savez, de fois, quand on parle d'argent, de fois, c'est un sujet délicat. Après, comme moi j'ai dit, chacun est comme il est. J'ai connu des gens même qui étaient fans de Tottenham à fond, mais ils travaillaient pour Arsenal parce qu'on le payait plus. Enfin, il ne faut pas dire ça. Je te le dis ! J'ai connu des gens qui le faisaient. Mais quand il arrivait, il supporte l'espoir, mais quand il travaillait, il était là comme ça, tranquille. Il ne disait rien. Il ne disait rien. Mais parce que c'est quoi ? Parce qu'il gagnait plus d'argent, il est venu travailler à Arsenal. Il pouvait aller faire le même travail de l'autre côté. Mais après, quand c'est le footballeur qui le fait, ça devient un souci. Mais tout le monde fait pareil. En fait, le football, c'est un métier. Les gens doivent mettre ça dans la tête que le football, c'est un métier. Ça a dû sur 15 ans. Si tu as la chance de pouvoir jouer au niveau et gagner bien ta vie, je dois la saisir. Quand tu arrives à Barcelone, tu es, entre guillemets, à ton prime de ta carrière. Tu es au meilleur niveau que tu as pu connaître dans ta carrière. Tu arrives dans un vestiaire qui est complètement différent de celui d'Arsenal. Pep Guardiola vient de partir. Ils sont sur un nouveau cycle, entre guillemets, avec un nouveau coach. Le vestiaire, toi, tu le sens comment ? Est-ce qu'il est chaleureux ? Est-ce que tu sens une grosse cohésion ? Comment il est ? Il est chaleureux. Le vestiaire, il est chaleureux. C'est juste une famille, Barcelone. C'est une famille. Moi, ce qui m'a marqué à Barcelone, c'est la simplicité. Si je suis au Arsenal, quand on était à Arsenal, je veux dire, les joueurs, tu voyais le parking, Bentley, Ferrari, tout ça, on faisait un peu des fous, en fait. Tu vois, au niveau vestimentaire, chacun vient, il fait son malin, tout ça. Il se la raconte un peu. Mais à Barcelone, tout est sobre. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Les gens disent une simplicité incroyable. Je dis, c'est ça, j'ai vu la différence entre des champions et des grands champions. Parce qu'à Arsenal, on n'avait pas l'époque de Thierry. L'époque de Thierry, c'était un autre niveau. Ce n'était pas notre niveau à nous. Moi, je dis, moi, quand nous sommes restés derrière, ceux qui ont suivi après, la génération Instagram, on était un peu fous, en fait. Parce que les Thierry, quand je suis arrivé, les Thierry, ce n'était pas ça. Les Thierry, c'était un peu plus calme. Je veux dire, comme un pas à Barcelone. Un peu plus calme, tout ça. Mais nous, on est arrivés, la nouvelle génération, nous, c'était des fous. On criait, on sautait de gauche à droite quand je suis arrivé à Barcelone. J'ai vu la grosse différence. On rigole, mais quand on est sur le terrain, on travaille aussi bien, on essaie d'avoir le résultat positif. Si je te parle de Barcelone, je suis obligé de te parler de Lionel Messi. Toi, tu l'as connu, très bien connu, parce qu'il y a un moment où il y a pas mal de confrontations Arsenal-Barcelone. Tu l'as connu en tant qu'adversaire, où c'était dur. Et tu l'as connu en tant qu'équipier qui le voit à l'entraînement tous les jours. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le mec que tu vois de temps en temps, et le mec que tu vois toute la saison ? Est-ce que tu es aussi émerveillé quand tu le vois toute la saison que quand tu le vois une fois ou deux fois par an pour un quart de finale de Ligue des Champions ? Léo, déjà contre Arsenal, il m'a gâté au moins. À chaque fois que j'ai joué, il m'a tué un quart de finale, là où je prends un carton jaune à 15 minutes du début du début, parce qu'il me faisait tellement la misère que je suis obligé de faire la faute à un moment donné. Le coach m'a sorti parce qu'il avait eu peur que je prenne le carton rouge. À chaque fois. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec lui. Je dis que c'est un récital d'être avec lui dans une équipe que d'être adversaire. Parce que les misères que je le voyais faire aux gens. Et à chaque fois, c'est un récital de le voir. Je me rappelle à Barcelone, à chaque fois qu'on jouait, quand il y a 0-0, il reste peut-être deux minutes de la fin, tout le monde dit « Donnez le ballon à Léo ». Même nous qui sommes assis sur le bas, on le touche. On dit « Donnez le ballon à Léo ». Parce que lui, c'est la lumière. Lui, quand il y a la balle au pied, je dis que c'est lui, il n'est pas de cette planète. Comme Daniel Alves a dit un jour, lui, c'est le Seigneur qui est venu lui poser quelque chose. Il a dit « Va dominer le monde ». C'est un joueur, il est extraordinaire Léo. Franchement, je dis que c'est hors non. Et à l'entraînement, est-ce que c'est encore plus fou ce qu'il fait ? Parce que je suppose qu'il tente des choses qu'on ne voit pas forcément nous le dimanche ou le samedi. Ou est-ce qu'il se contente de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il vient à l'inspire et il ne réfléchit pas tellement à ce qu'il va inventer ? C'est pour ça que je dis que lui, c'est un don. Lui-même, quand l'entraînement, il fait des gestes que personne ne peut faire. Que tu ne peux pas comprendre. Je me rappelle, deux fois, à l'entraînement, on fait les 1 contre 1, les duels, les 1 contre 1, tout ça. Et moi, je viens, je dis « Ok ». Moi, je me frotte à lui aujourd'hui. Parce que les 1 contre 1, ça a toujours été ma force. Moi, je dis « Ok, je vais tenter Léo ». Je viens, je défends 1 contre 1 contre lui. Premier ballon, il me fixe. Et moi, dès que je vais lever ma jambe pour défendre, il me fait un crochet sur la jambe qui est ma jambe. Et là encore, quand je veux poser ma jambe, il est parti. Tu vois ? J'ai dit « Waouh ! » J'ai dit « Mais ce n'est pas possible. » Le gars, il attend que tu bouges le pied et il te fait la fente de l'autre pied et tu as bougé. Tu ne peux pas. Je me dis « Ok, premier tour, il m'a eu. » Je dis « Deuxième tour, c'est impossible. » Là, maintenant, j'ai compris ton jeu. Tu ne peux pas m'avoir deux fois. Il vient, je viens, je fais semblant de partir. Je me jette, moi, je fais un tac là, mais un tac là. Ça sent, hein ? Il faut lui dire que c'est bon. Il a piqué la balle comme ça, il s'est mis à rigoler. Je dis « Il a piqué, il est passé au-dessus de moi. » J'ai dit « Oh là 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 là, j'ai arrêté mon entraînement. » Et je dis « Il m'a ridiculisé. » Il a piqué des coups de fou. Ces derniers temps, tu sais, il y a beaucoup de critiques sur lui. Tu sais, c'est lui qui gère le club. Le club lui demande les permissions surtout. Il a un avis surtout. C'est lui qui gère un peu Barcelone. Est-ce que toi, qui as été en interne avec lui pendant un certain temps, est-ce que tu ressentais ça ? Qu'il avait une vraie influence sur le club, qu'il était impliqué dans les grosses décisions de direction ? Ou est-ce que ça, c'est un peu le fantasme des gens qui sont à l'extérieur ? C'est les gens à l'extérieur. Moi, je n'ai jamais ressenti ça. Comme moi j'ai dit, je dis que le vestiaire à Barcelone s'il vivait trop bien. Moi, j'étais là, je veux dire qu'on n'y pensait même pas. Nous, on était concentrés entre nous. Le groupe entre nous, on fait des choses entre nous pour pouvoir améliorer les choses. Mais je n'ai jamais entendu Léo dire que « Si tel joueur ne joue pas ou si on prend de tel, non, jamais. » Toutes les choses qu'on entend sur « Il ne voulait pas de Griezmann » ou « Il ne veut pas faire de passe à un tel » ou « C'est faux, ça n'existe pas dans Barcelone ? » Non, pour moi, non. Léo inspire le football. C'est quelqu'un, c'est inadmissible, c'est impensable de dire qu'il est sur le terrain et qu'il n'a pas donné le ballon à Griezmann. Non, c'est impossible parce que le gars, c'est Monsieur Pout. Je veux dire que si Griezmann est bien placé, il lui donnera le ballon. Il n'y a pas qu'il ne donnera pas le ballon. Après, maintenant, il y a toujours des gens qui sont derrière pour alimenter, pour créer des choses, il n'y en a pas. Mais moi, j'ai dit, j'étais à Barcelone là-bas, je n'ai jamais vu ça, jamais. J'aimerais qu'on parle un peu du Cameroun parce que je sais que la sélection, c'est quelque chose de très important pour toi. Quand tu regardes en arrière par-dessus ton épaule et que tu repenses à tout ton parcours avec le Cameroun, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que c'est une fierté ? Est-ce qu'il y a de la frustration ? Est-ce que tu aurais aimé un petit peu plus ? Comment tu vois tout ça ? Fierté, déjà, oui, d'avoir défendu le couloir du Cameroun, ça c'est sûr. Je suis garçon, je rêvais quand j'étais gamin, je voyais les bus de l'équipe nationale passer et je courais derrière ce bus. Ils me retrouvaient aussi un jour, comme ça, j'étais dans le bus, j'étais avec Stéphane Nbia, comme ça, je lui dis, regarde, il y a quelques années, nous étions là, on était en train de courir derrière ce bus. Aujourd'hui, regarde ces jeunes, c'est eux qui font ce que nous faisons à l'inverse. J'espère que demain, c'est eux qui vont faire aussi. Donc, pour moi, arriver déjà à ce niveau-là, j'avais gagné. C'était une fierté pour moi, en fait. Mettre ce maillot encore, de rendre ma mère, parce que ma mère, c'était une femme qu'on a mise dehors, qui était dans la rue avec ses enfants. À travers moi, jouant l'équipe du Cameroun, elle a gagné du respect. Ça, pour moi, c'était des valeurs où on ne s'achète pas. Parce que ma mère, aujourd'hui, la femme qui était, je vais dire, sans identité, est devenue une femme reconnue par les Camerounais, par les gens, grâce à son fils. Donc, pour moi, c'était quelque chose de fier. Donc, quand je mettais ce maillot, je sais que ma famille, ma mère, mes frères et soeurs, ma femme, mes enfants, tout le monde est derrière moi. Il y a un dernier épisode, mais je crois que celui-là, c'est en 2014. Il y a un mondial où, ouais, c'est en 2014, où je jouais contre la Croatie. Tu te rappelles ? Tu sais de quoi je vais te parler. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, on te voit courir. Et je ne sais pas pourquoi, je me revois me tenir la tête en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et tu mets un coup de coude à Mandzukic. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est des trucs dans le football, tu ne peux pas. Ce ne sont pas des choses qu'on cherche à analyser. Ce sont des choses qui arrivent comme ça. C'est venu comme ça, ce n'est pas quelque chose où j'ai préparé ou quoi que ce soit. Je l'ai fait, je l'ai fait. C'est une bêtise. Mais c'est quoi ? C'est une insulte ? Il y a des trucs contre vous ? Il ne m'insultait pas. Il ne m'insultait pas. Il ne m'insultait pas. C'est parce que déjà, on a fait la Barcelone contre Bayern. Oui. Déjà, on a eu un match comme ça. Au départ, il a fait la même action. On était au milieu du terrain. Et moi, je vais partir. Il m'avait bloqué quand on a joué de l'autre côté. Donc, moi, j'avais mis un coup de coude. Déjà, quand on a joué le match, parce qu'il y avait la tendance. Mais avant même que je mettais un coup de coude, déjà que mon roi aime bien l'a mis un coup de coude. Il y a le corner chez nous. Parce que lui, quand il bloque toujours la journée, il aime bien l'a mis un coup de coude. Ce n'est pas quelque chose qui était comme ça. C'est devenu comme ça. J'ai fait l'action et je me vois mettre un coup de coude à fond. Quand j'arrive au vestiaire, mon fils, il me dit « Daddy, what are you doing ? » C'est là où je te dis « Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? » Parce que tu es un exemple pour les jeunes. Si ton propre fils aujourd'hui te dit que ce que tu as fait, c'est une merde. Ah oui ? C'est une catastrophe. C'est encore grave. Et par rapport à ça, à la suite de cela, je me suis excusé. Parce que je dois être l'exemple pour les jeunes d'aujourd'hui. Je fais un mauvais exemple en faisant ça. D'être irreprochable sur un terrain de football. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens, même mes enfants, deux fois, ce n'est pas un exemple pour eux parce qu'on leur en parle encore aujourd'hui. Et ce n'est pas quelque chose. C'est quelque chose que si j'avais l'opportunité de pouvoir enlever, mais je ne peux pas parce que c'est des émotions qu'on ne contrôle pas. Ce n'est pas ça naturellement. J'aimerais qu'on parle de ce que tu fais un peu en ce moment. Parce que déjà, devant tout le monde, j'aimerais bien te féliciter parce que tout le monde n'est pas au courant, mais tu sors d'un titre de champion avec ton club, l'AS Arta Solar, c'est ça ? Merci. Belle saison, parce que quand je suis arrivé au départ, ce n'était pas évident. Vous savez, quand on arrive, un joueur qui a joué à un bon niveau, quand on arrive, on se retrouve à Arta Solar, d'autres personnes ont vu ça d'un autre côté. C'était même deux fois, peut-être un sujet de moquerie, d'autres ont dit pourquoi, tout ça. Mais aujourd'hui, moi, j'ai ma vision des choses. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que ce que j'ai toujours désiré faire aujourd'hui, Dieu merci, je peux le faire, je le transmets. Et ça se passe super bien, on est contents, on a gagné le championnat. Et du coup, tu as à moitié répondu à ma prochaine question, mais en gros, tu comptes rester, c'est ça ? Tu comptes rester quelques saisons encore ? Bien sûr. Moi, je suis venu ici parce que, comme je dis, ce que j'ai fait auparavant, je ne crache pas dessus. Je dis, c'est super. Mais ce que je fais aujourd'hui, ça me correspond le mieux, en fait. Parce que je suis venu dans un pays, aujourd'hui, j'ai changé beaucoup de choses. Le football a débouti, j'ai des petits qui rêvaient. Et aujourd'hui, grâce à moi, ils veulent faire ce que j'ai fait. Je suis là pour transmettre. Et c'est important à mes yeux parce que ça n'a pas de prix. De voir les gamins aujourd'hui rêver à travers moi, comme je leur dis tous les jours, je suis comme eux. Moi aussi, je suis venu dans les mêmes conditions. Grâce à mon travail, j'ai pu persévérer, j'ai pu réussir. Donc, à travers moi aussi, je pense qu'ils se voient aussi un peu dans cette identité-là. Et aujourd'hui, Dibouti aujourd'hui, grâce aussi à ma venue ici, il y a beaucoup de monde qui connaissent encore mieux Dibouti. Donc, pour moi, c'est quelque chose de grandiose. Et j'ai eu la chance de croiser un président qui est quelqu'un qui a une vision d'un football africain et diboutien qui veut faire des choses grandioses. Son disco m'a plu. Mais voilà, aujourd'hui, je suis heureux, plus heureux que jamais ici à Dibouti. Ça faisait partie de ton plan de carrière de base ou ça s'est fait par une opportunité ? Tout s'est bien présenté. On dit quand les As se croisent comme ça et tout va, à un moment donné dans ma carrière, je suis resté comme ça. J'ai dit Dieu merci, j'ai la santé, ma famille a la santé. Et aujourd'hui, je ne courais pas auprès de l'argent parce que je suis arrivé à un âge là où je voulais faire mes propres choix. Et mon choix me retournait de venir retransmettre. Parce que d'habitude, nous, on quitte d'Afrique pour aller en Europe. Aujourd'hui, à mon âge, revenir en Afrique, je veux dire, c'était presque du jamais vu. Moi, j'ai fait le sens inverse. C'est pour dire aussi que chez nous aussi, nous pouvons développer. et pouvoir améliorer les choses au niveau du football africain. Je pense que c'était le meilleur choix de ma vie que j'ai fait. Ce choix-là que j'ai fait aujourd'hui, quand je le vois, j'ai dit que c'est un meilleur choix. Parce que je vois les retomber, tout l'engouement qui est autour de cela. J'ai dit aujourd'hui, je dis Dieu merci. Parce que les mêmes gens qui m'appelaient me disent « Ah, tu faisais quoi ? Qu'est-ce que tu vas à Dibouti ? » Les mêmes gens m'appellent aujourd'hui que je vais venir ici. Pour finir, j'ai l'honneur de le lancer avec toi, c'est bien. On va lancer un nouveau petit format qui s'appelle « Portrait chez toi ». J'aimerais en savoir un peu plus sur toi, sur tes habitudes, sur ta vie en dehors du foot, sur ta vie de tous les jours. Donc, je te pose une série de questions et tu me réponds rapidement ce à quoi ça te fait penser et ce que tu ressens par rapport à ça. D'accord ? Qui est la dernière personne à qui tu as envoyé un message ? Et pourquoi ? À ma femme, parce qu'elle n'est pas là en ce moment. Elle est là en vacances avec les enfants. Parce que c'est ma femme, c'est elle qui est là. Grâce à elle, je suis devenu aujourd'hui. Moi, je dis tout le temps. Ma femme et mes enfants, ma famille, c'est 70%. Et moi, j'ai 30% de la réussite que j'ai aujourd'hui. Le dernier film que tu as regardé sur Netflix ? Le dernier film que j'ai regardé sur Netflix, c'était « Sniper ». C'était bien ? Ouais, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Moi, je suis un peu plus action dans… La série que tu peux regarder 50 fois sans te lasser. Ça doit être « Friends ». Moi, c'est « Friends ». C'est obligé d'être « Friends ». Non, jamais. Moi, je regarde pas des trucs comme ça. Moi, j'aime l'action, moi. C'est la « Casa de Papel ». Oh, « Casa de Papel ». Moi, je suis de « Casa de Papel ». Ah, « Casa de Papel ». Ouais, ou « Prison Break ». Des trucs comme ça, je peux regarder parce que c'est l'action. Ouais, j'avoue, « Prison Break », c'est fort. « Prison Break », c'est fort. La musique que t'écoutes le plus ? La musique « Falipupa », la musique congolaise. Le film que tu as le plus kiffé sur la dernière année sur Netflix ? Depuis le début, le confinement, Covid, tout ça. Oh, ça, c'est ma femme qui connaît les titres de ça. Ah ouais ? Moi, je regarde seulement, ouais, mais là, là, mais… C'est elle qui met la télé, toi, tu sais pas. C'est ma femme qui met. Parce que des fois, on fait les tours. Moi, je fais action, elle fait « Love », elle fait tout ça. Ah, d'accord. Ma femme, des fois, elle met des films là, comme ça. Je regarde, je dis « Ah ! » La pièce que tu préfères chez toi ? Mon salon. C'est vrai, tu peux me faire faire un tour vite fait ? C'est là. Ah ouais, t'es bien. Un vrai canapé ! J'ai ma petite télé, là, au calme. Ah oui ! D'accord. T'es bien, je comprends pourquoi tu préfères. J'avoue, t'es bien. Le dernier coéquipier qui est venu chez toi quand tu étais à Barcelone ? Cés Fabregas. C'est vrai ? Ouais. D'accord. C'est mon frère, Cés. De toutes les façons, c'est là. Oui, Cés. La voiture que tu aurais rêvé d'avoir ? Le Roll Rolls Culinan. Ouais, c'est ma voiture de rêve, franchement. T'as pas fait la folie ? T'as pas fait la folie de l'acheter ? Pas encore. J'ai plein de projets d'abord. Ça viendra. Quand je vois ce que ça coûte, je dis mieux d'abord, je conçois d'abord la vie de l'avenir de mes enfants avant d'y penser. T'as retenu la leçon de Thierry Henry. Exactement. L'animal que tu rêverais d'avoir chez toi ? L'animal ? Ouais, un animal stylé. Moi, quand j'étais petit, j'aimais des chats, moi. Le reste, là... C'est pas stylé, ça, Alex ? Moi, je sais, mais je veux dire que j'aime pas. Moi, quand j'étais petit, j'aimais des chats. D'accord. Mais non, l'animal ? La célébrité que tu aimerais rencontrer ou boire un verre avec ? La célébrité... Mais non seulement, il est parti à son âme. Il est parti trop tôt. Obama. Obama ? Ça, c'est une bonne réponse. Le jeu vidéo auquel tu joues le plus ? En ce moment, je suis FIFA, mais je suis pas trop FIFA. J'ai Street Fighter, hein. C'est vrai ? Tu vois, t'as l'ancienne, là, quand j'étais petit, là, j'ai tué ça. Mais maintenant, je suis à FIFA. Mais mon fils, il me tue à FIFA. Ouais, mais si on commence à faire un tournoi à FIFA, toi et moi, t'es pas prêt, je pense. Bah, je suis pas prêt. Franchement, je suis pas. Ton hobby préféré ? En dehors du foot ? En dehors du foot, mon hobby préféré, c'est le bâtiment. Moi, j'aime le bâtiment, moi. C'est vrai ? Ouais, de ouf. Tu fais quoi ? Tu construis des trucs et tout ? Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est là. C'est la prochaine, je connais la réponse. La dernière application que tu as téléchargée. Zoom. Voilà. En plus, c'est toi qui as téléchargé. Les gens le savent pas, mais ça a été compliqué. Voilà. Exactement. Et bah voilà. Oh, my goalers. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode de Call Interview avec Alex Zong. J'espère que vous vous êtes régalés parce que moi, franchement, c'était un plaisir. Merci, Alex, pour ce moment un peu privilégié. Merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est le plus important. Le plus important, c'est que vous ne ratiez pas nos rendez-vous. Vous ne ratiez pas les vidéos de my goal. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Call Interview avec une nouvelle star du foot, avec de nouvelles anecdotes constillantes. En attendant, prenez soin de vous. Continuez de kiffer le foot. Et à la prochaine. Ciao.